Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire du Rav Shmuel Gurevich. Il a grandi en Russie soviétique. En 1949, sa famille a été envoyée par le Rabbi de Lubavitch à l'époque en Australie pour aider à créer des établissements d'enseignement. Le Rav se marie en 1960 à une israélienne. Quatre ans plus tard, le Rav Gurevich dirige l'école rabbinique d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Et puis le couple décide de faire l'ahlia. Ils émigrent en Israël. Rav Gurevich est enrôlé dans l'armée israélienne en 1965 pour le service national. Deux ans plus tard, il fait partie de la réserve militaire. En mai 1967, Nasser, le président égyptien, masse des troupes dans le Sinaï à la frontière israélienne et ferme le détroit de Tirane à la navigation israélienne. Israël considère ça comme une déclaration de guerre et l'armée lance une mobilisation générale. La supérieureté militaire égyptienne est écrasante. Le pays a un armement sophistiqué d'un grand nombre de troupes. La Khevra Kadisha, la société funéraire de Tel Aviv, creuse à elle seule 15 000 tombes pour se préparer à faire face à malheureusement un afflux de victimes civiles. C'est dans ce contexte effrayant que le Rav Gurevich reçoit un ordre de mobilisation le 25 mai pour se présenter au service le lendemain. Dimanche, sa troupe se rend à 150 mètres d'un village jordanien appelé Boudrous. Le vendredi suivant, leur commandant Victor leur annonce que 10% des soldats peuvent rentrer chez eux pour Shabbat. Ils sont 130 soldats dans ce bataillon et les premiers à partir en congé sont des pères de 3 enfants et plus. Le Rav rentre dans cette catégorie. Malheureusement, le camion qui vient pour les ramener chez eux arrive à 19h soit 25 minutes avant l'allumage des bougies de Shabbat. Le Rav ne peut pas se résoudre à profaner Shabbat en voyageant. Et donc le lendemain, samedi, encore 13 autres soldats peuvent rentrer chez eux. Mais encore une fois, le camion est arrivé à 19h pendant Shabbat. Et pas question pour le Rav d'enfreindre Shabbat. Le commandant Victor, qui n'est pas un homme religieux, est assez ému par les convictions du Rav Gurevich. Il a pitié de lui. Et il lui annonce qu'il le laisse partir dimanche soir pendant 48h. Dimanche après-midi, la radio annonce que l'Irak envoie deux divisions blindées en Jordanie pour renforcer leur armée en vue de la guerre avec Israël. Un peu plus tard, le commandant Victor vient annoncer que tout congé est annulé car le bataillon est sur la ligne centrale de défense contre la Jordanie. Le Rav Gurevich comprend cette exigence, la gravité de l'heure aussi, mais il est tellement déçu de ne pas avoir été voir sa femme, ses enfants, même pour quelques minutes. Et donc le lundi matin, le 5 juin à 5h du matin, Rav Gurevich ressent vraiment le besoin de voir sa famille. Il décide d'aller voir son commandant et le supplie de le laisser aller voir sa famille, même pour un temps très court. Le commandant réfléchit quelques instants, il accepte de le laisser partir, mais il le met en garde et il dit, « Shmuel, tu te débrouilles, mais tu dois être revenu impérativement à 15h. Si tu arrives une minute en retard, je te traiterai comme un déserteur de l'armée. » Le Rav Gurevich remercie son commandant, mais il demande comment il va faire cet aller-retour en si peu de temps. Il ne tergiverse pas plus, il prend son arme, son talit, cette filine part pour Jérusalem. Il fait du stop, il a la chance de trouver un motard qui le prend derrière lui, et à 8h30, il arrive à Jérusalem. Les retrouvailles avec sa femme, ses enfants sont d'une chaleur inimaginable. Et quelques instants après être arrivé chez lui, la radio rapporte que des violents combats ont éclaté dans le sud. La guerre des six jours a commencé. Personne ne se doutait que la guerre allait commencer en cette matinée. Encore moins le commandant Victor sur le front jordanien. Et c'est la Jordanie qui déclenche les hostilités. Pourtant, à Jérusalem, qui est déjà à cette époque-là divisée entre jordaniens à l'est, israéliens à l'ouest, les gens se sentent en sécurité. Mais vers 11h, les jordaniens commencent à bombarder Jérusalem ouest. Le Rav et sa famille se précipitent dans l'abri antimissile. Rav Gurevich est le seul soldat au beau milieu de cet abri rempli de femmes et d'enfants. Et malgré les tirs, Rav Gurevich n'a pas oublié qu'il doit rentrer à sa base. Il sort de l'abri prudemment, parvient à appeler le commandant de la ville qui lui intime l'ordre de retourner immédiatement à sa base. Sur la route, il arrive à trouver une voiture de police qui le dépose dans la ville de Ramlet. Et de là-bas, il marche pendant près de deux heures pour rejoindre son unité sur la colline près de Boudrousse. Son trajet est semé d'embûches. Il voit, il entend des obus exploser. Il arrive vers 17h, ne retrouve plus son abri sur la base pour se protéger. Quelque chose a changé depuis son départ. Après quelques instants, il trouve enfin le commandant Victor et lui signale son retour. Rav Gurevich sait qu'il a beaucoup de retard et qu'il risque une lourde peine de prison ferme. Il craint la sanction militaire mais compte sur l'indulgence de son commandant vu que la guerre a éclaté quelques heures après la permission qui lui a été accordée. Et malgré ça, Victor le regarde très sévèrement pour son retard de deux heures. Le Rav Gurevich se confond en excuses. Il raconte à son commandant le cas de force majeure justifiant son retard. Et alors qu'il s'attend à une sanction, il voit le visage de son commandant souriant, avec même quelques larmes qui se mettent à couler. Victor lui dit, tu devais rentrer à 15 heures, officier Gurevich. Est-ce que tu te souviens ? Eh bien, à seulement exactement 15 heures, un obus est tombé et a explosé dans ton abri. Maintenant, je sais qu'il y a un dieu là-haut qui veille sur ses enfants. Si le Rav avait pris son congé pendant Shabbat, il aurait été présent lundi à 15 heures dans son abri et il n'aurait pas pu être là pour nous raconter son histoire. Le Shabbat lui a littéralement sauvé la vie. Plus on honore le Shabbat, plus le Shabbat nous honore. Dernièrement, on a été voir un grand Rav et on lui a demandé une question pour améliorer une ambiance dans un des domaines de notre vie. Et le Rav nous a dit, il faut que vous fassiez du Shabbat un essèque, quelque chose de grand, que vos enfants, que votre femme, que toute votre famille, vous passez un moment très important, joyeux et pour lequel vous avez investi le Shabbat. Quel rapport maintenant entre cet objectif de mettre une bonne ambiance dans la maison et le fait de bien respecter le Shabbat ? Et bien tout simplement, le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Shabbat Shalom. Organisez un cours avec un Rav de Torabox. Avec le service Torabox chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torabox vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torabox donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par e-mail ou par téléphone.